Il y a évidemment beaucoup de raisons. D'abord, le maître mot, c'est la passion. La passion du secteur de la santé qui est si mouvant, si intéressant, qui mêle du technique, de l'humain, de l'anticipation, des incertitudes. Celui du jeu d'échecs qui a beaucoup de composantes identiques, beaucoup d'humains également, parce que ce qui fait la différence entre un joueur d'échecs humain et un ordinateur, c'est cette capacité de s'émouvoir, de transpirer sur un coup, d'avoir peur, ce que n'aura jamais comme sensation un logiciel. C'est l'emprunt de réflexion d'humanité et les passerelles techniques sont nombreuses. Évidemment, faire travailler son cerveau en jouant d'échecs permet de limiter certainement les effets du vieillissement. Évidemment, le mélange social entre des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, favorise la mixité et l'expression de l'autre. Donc ça, c'est également important. Et puis au final, on verra bien ce que ça donnera. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada